... Ravis de vous retrouver pour vous informer, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information sur la nationale, votre télévision. André Ouamesso, Nicole Boitia et Olivier Mondengue, tous trois nommés au sein du cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, en qualité bien sûr les directeurs du cabinet adjoint et chacun dénominé à un cahier de charges spécifique, comme les démontrent certes ordonnances lues par le porte-parole du chef de l'État, Tarsis Kassouro Momayambayamba. Regardez. ... 013 du 14 avril 2021, portant nomination des directeurs du cabinet adjoint au sein du cabinet du chef de l'État. Le Président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 79. Vu l'ordonnance numéro 19-002 du 25 janvier 2019, portant nomination d'un directeur du cabinet adjoint du Président de la République, chargé des questions juridiques, politiques, diplomatiques et administratives, vu l'ordonnance numéro 19-009 du 6 mars 2019, portant nomination des directeurs du cabinet adjoint du Président de la République, vu l'ordonnance numéro 21-010 du 5 mars 2021, portant organisation et fonctionnement du cabinet du Président de la République, spécialement en ses articles 3, 30 et 43, vu la nécessité et l'urgence, ordonnent. Article 1. Sans nommer directeur de cabinet adjoint du Président de la République. 1. Directeur de cabinet adjoint du Président de la République, chargé des questions économiques et financières, M. André Ouamesso Nkoua-Loloki. 2. Directeur de cabinet adjoint du Président de la République, chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Professeur Nicole Boachian-Toumba. 3. Directeur de cabinet adjoint du Président de la République, en charge du progrès social, M. Olivier Mondonguay-Bogadou. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du Président de la République, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature, fête à Kinshasa, le 14 avril 2021, Félix-Antoine Chiseke-Nichilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 14 avril 2021, le cabinet du Président de la République, Guylain Nguembo Mbouizia, directeur de cabinet. Bientôt, le projet Comikas sur l'exploitation de plusieurs minéraux va démarrer dans l'espace Grand Kassai, sujet qui a mis autour d'une table le Président de la République, Félix-Antoine Chiseke-Nichilombo, et le Président de la Chambre des Mines, Willy Atoum. Les détails avec Willy Atoum. Une délégation conduite par le Président de la Chambre des Mines a été reçue ce mercredi 14 avril à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseke-Nichilombo. Il était question pour les promoteurs du projet minier Comikas, projet de Kattende, de faire part au Président de la République de l'état d'avancement de leurs activités relatives à la prospection des nouveaux minerais dans l'espace Kassai. Nous faisons de la prospection dans les Kassai pour découvrir autre chose que les diamants. Tout le monde parle du diamant, mais il semble qu'il y a d'autres minéraux au Kassai, et ce sont ces minéraux-là sur lesquels nous sommes concentrés, entre autres le cuivre, le cobalt, le nickel, et nous avons investi au Congo. Nous avons des équipes sur place qui font cette prospection pour valoriser notre sous-sol. D'après Louis Watoum, président de la Chambre des Mines qui a conduit cette délégation, ces projets tombent à point nommé, car au-delà de ces retombées financières, pour la trésorerie publique, il sera également très bénéfique pour les socials des Congolais, particulièrement ceux de l'espace Kassai. Il est très rare de voir une équipe de Congolais professionnel se mettre ensemble, faire un montage financier et aller se mettre au travail. En ce mois d'avril, ils ont commencé le travail dans le Kassai, on fait de la prospection pour découvrir des gisements qui vont développer en mine de classe mondiale et créer des richesses pour toutes les parties prenantes. Cela est une très bonne chose, le chef de l'État en est ravi, il a promis son support total et nous ne pouvons qu'encourager ce genre d'initiative. Débuté il y a trois ans, ce projet a déjà découvert le cuivre qui a une teneur de 45% dans l'espace Kassai, aux côtés du diamant qui existe déjà. C'est depuis hier que le couvre-feu a été allégé à Kinshasa, tout comme dans d'autres provinces du pays où il y a faible circulation du virus. Le couvre-feu qui commençait à partir de 21h pour terminer à 5h du matin, eh bien, ce couvre-feu passe de 22h jusqu'à 4h du matin maintenant. Ainsi en a décidé la réunion d'Alxforce, dirigée par Félix Antoine Tchisguedicilombo. A l'instar de la publication du gouvernement Samalou Kondé, l'allègement ou mieux la levée du couvre-feu en RDC était très attendu dans l'opinion publique. Ce mardi, à la Cité de l'Union africaine, lors de la réunion de l'équipe de la Task Force Covid-19 présidée par le président de la République, Félix Antoine Tchisguedicilombo, la question a été examinée minutieusement. Il a été décidé lors de cette importante rencontre de lever le couvre-feu dans les provinces où la circulation du virus est très faible et pour les autres parmi lesquels la ville-province de Kinshasa, le couvre-feu est allégé. Il a été constaté, fort heureusement, que cette courbe est à la baisse. Ce qui a amené la Task Force à la première décision de lever le couvre-feu dans les provinces où il y a une très faible circulation de virus ou des cas de virus sont restés à zéro pendant plusieurs mois. Par contre, dans les provinces de Kinshasa, du Congo central, du nord et du sud Kivu, de l'Uturi, de la province de Lualaba et du Okatanga, là, encore une fois, la circulation du virus est encore à un niveau significatif. Dans ces provinces-là, il a été décidé d'alléger le couvre-feu qui désormais va commencer de 22h jusqu'à 4h du matin. S'agissant du vaccin contre la COVID-19 disponible à Kinshasa, la Task Force rassure qu'après études, le vaccin AstraZeneca ne présente aucun inconvénient, d'où l'annonce de la campagne de vaccination dès le lundi prochain. En ce qui concerne le vaccin contre la COVID, c'était le deuxième point de notre réunion. Il a été décidé de commencer la campagne de vaccination à partir de ce lundi 19 avril, sur base volontariste. Et la priorité sera accordée au personnel de santé, aux personnes qui ont des maladies chroniques, telles que diabète, hypertension, social de base, c'est-à-dire ceux qui sont en contact permanent avec le public. Les personnels qui travaillent, par exemple, dans les aéroports, au niveau des postes frontaliers, au niveau des banques, les personnels qui sont au guichet, par exemple, eh bien, tous ces personnels qui s'exposent quotidiennement en face du public ont priorité pour l'opération de vaccination qui va commencer à partir de lundi 19. Peu avant cette réunion, le chef de l'État a participé par visioconférence à la clôture du sommet placé sous les thèmes « L'augmentation des capacités de production de vaccins sur le continent africain ». Dans son mot de clôture, le président de la République et président de l'exercice des vies africaines a réitéré sa volonté d'accompagner personnellement la mise en place du nouvel ordre sanitaire durant sa mandature. Félix Antoine Tshiseke de Chilombo a par ailleurs rassuré qu'il veillera pour que l'autonomisation des centres africains de contrôle et de prévention de maladies soit finalisée. La huitième semaine de la technologie a ouvert ses portes à Kinshasa. L'homme et son environnement de la vision à l'héritage, c'est le thème développé à ses assises par le panel qui accompagne le mandat du chef de l'État à l'île africale. La huitième édition de la semaine de la science et technologie a offert une tribune d'expression au panel chargé d'accompagner la mandature du chef de l'État à l'Union africaine. Tour à tour, le coordonnateur du panel Alphonse Toumba Luaba, ses collègues Isidore Ndaïuel, Julienne Lusengue et Daniel Moukoko-Samba ont tour à tour développé le thème choisi à savoir l'homme et son environnement de la compréhension à l'héritage. La vision stratégique de la République démocratique du Congo portée par le président de la République, son excellence, M. Félix Tshisekedi-Chilombo a choisi de placer au cœur de cette thématique spécifique et l'Union africaine au service des peuples africains. Se situant ainsi dans l'agenda de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons, sa vision se décline à nos filiers prioritaires articulés ainsi. La promotion et la consolidation des initiatives de l'Union africaine dans la lutte contre la COVID-19. La promotion d'une communauté pan-africaine responsable, consciente de notre histoire. Et cette année où nous célébrons le 60e anniversaire de notre héros national Patrice Emery Lumumba, nous ne pouvons pas manquer ici de nous rappeler ces paroles prophétiques où il disait un jour l'Afrique écrira sa propre histoire. Et je pense qu'ici nous sommes en train d'écrire notre propre histoire scientifique et historique avec la promotion du génie africain. Pour les organisateurs, cet événement poursuit trois objectifs majeurs. La troisième objectif, c'est de développer une culture scientifique et technologique auprès des jeunes et du grand public, de promouvoir les savoirs et savoir-faire congolais et africains dans les domaines techniques et les domaines des sciences et surtout de susciter des vocations. Nous devons promouvoir l'apprentissage des sciences pour faire émerger dans ce pays à la fois une culture scientifique et une capacité d'innovation. C'est ça en fait qui nous a motivés, ce qui explique d'ailleurs le thème de cette année. Vous savez, la RDC assume la présidence en exercice de l'Union africaine mais c'est important de s'inscrire dans cette dynamique d'autant que l'un des neuf piliers concerne le capital humain donc la jeunesse. C'est depuis 2014 qu'a été instituée la semaine de la science et des technologies. Elle se tient toujours au mois d'avril. Et puis, les inspecteurs des finances sont à l'école pour améliorer leurs prestations afin de mener à bien la lutte contre les détournements des déniers publics qui n'y en a explication. Les inspecteurs des finances formés et outillés c'est le profil idéal pour ne pas verser dans les antivaleurs. C'est dans cette logique que l'inspection générale des finances a sollicité les concours du ministère public dans la formation sur l'élaboration des procès-verbaux dans les normes. Des inspecteurs OPJ à compétences restreintes appelaient à maîtriser des matières spécifiques sur l'élaboration des pièces justificatives et autres. Bref, des méthodes propres qui ne sont pas à la portée de tous. Nous avions invité les ministères publics de qui nous relèvons dans notre travail d'officier de police judiciaire pour nous former davantage dans notre fonction d'OPJ de manière à ce que les dossiers que nous transmettons aux différents parquets dans le cadre de l'exécution des non-missions soient suffisamment étoffés et qu'il n'y ait pas de failles. C'est un souci que l'IGF a manifesté. dans le cadre de remise à niveau des OPJ de cette institution et pour faire que le travail de ces officiers de police judiciaire ne soit pas entaché d'irrégularité. Cette formation est une valeur ajoutée pour les inspecteurs des finances d'autant plus que l'urgence s'impose dans la moralisation de la vie publique un changement des paradigmes impulsé par le chef de l'État Félix-Antoine Tissikidi. Parlons de la table ronde du numérique qui se tient à Kinshasa. Les experts de ce domaine prennent part à ses travaux pour doter la République de la Ratu du Congo d'une fée de route capable d'envisager les systèmes de gestion de manière numérique sur l'ensemble du pays. Le moment secours a pris part à ses forums digitales. Les travaux de ces assises ont été lancés par le ministre des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication au Guistin Kibasama Liba représentant du chef de l'État Félix-Antoine Tissikidi Tulumbo. Durant deux jours, des experts et techniciens privés et publics, les différents acteurs et organes du numérique en RDC et à l'étranger ainsi que les autorités congolaises vont réfléchir sur les défis et les enjeux de la migration vers l'économie du numérique en RDC. Avec pour principal thème la RDC à l'heure du numérique, les différents intervenants de la première journée se sont penchés sur quatre autres thèmes notamment les numéros d'identification nationale, la maximisation des recettes, les sources de financement du projet ainsi que la réglementation, la gouvernance et la cybersécurité. Dans son allocution, Augustin Kibasama Liba a évoqué certaines difficultés qui ont mis à mal les décollages du numérique en RDC tout en saluant de nombreuses avancées enregistrées par le ministère des PTM-TIC. Il s'est amélioré que l'annonçage de la mise en œuvre du projet de numérisation de notre plan sectoriel a été préoccupé par des conditions à écrire la pandémie de la COVID-19 et de ses conséquences économiques dépassatrices d'une barre et par l'erreur par des présenteurs politiques qui ont entraîné la dynamique de la nation d'autres barres. En délice des difficultés, le nombre de projets prioritaires de notre plan stratégique ont pu être lancés, notamment le système national d'antidégitale en cycle SNIM validé par le Conseil du ministre le 30 janvier 2020 et donc étude de crédibilité en cours de finalisation va permettre la mise en place du registre national de la population avec le début des opérations dès la fin de cette année et des nouveaux états d'identité numériques pour tous les citoyens qui ont eu l'année 2023. Il faut noter que cette table ronde est organisée grâce au bureau d'études stratégiques des Best Consulting que coordonne Mme Isabelle Kibasamaliba. Pour elle, ces assises sont une expression du soutien à la vision du président de la République dans les domaines du numérique. Il s'appelle Patrick Mouyaya, portée par parole du gouvernement et ministre de la communication des médias dans l'actuel gouvernement Samalou Kondé. Sa nomination a été accueillie avec joie immense par les membres de son parti Lepalou dont les sièges se trouvent à Matete à Kinshasa Anastasi Dumbu pour le reportage. Les choses vont vite voire très vite. Au parti cher à Antoine Guizenga, aussitôt le gouvernement Samalou Kondé mis sur pied, le parti l'unumbiste unifié a vite fait sans attendre à exprimer sa satisfaction à la suite de la nomination d'un de l'or dans des cadres au poste du ministre en charge de communication médias. Patrick Mouyaya fait donc la joie du Palou dans l'administration Samalou Kondé qui répond du reste aux aspirations et aux attentes du peuple. C'est de l'émergence de la démocratie traduite par les nouvelles figures hommes et femmes jeunes et vieux dans sa configuration. Une occasion pour le repromis d'appeler la jeunesse à soutenir les idéaux du parti et les actions gouvernementales pour le triomphe de cette même démocratie. C'était devant les secrétaires permanents du Palou cadre et d'autres cadres du parti au siège de Matete. Les directeurs généraux de la radio et télévision nationale congolaise RTNC Ernest Kabila Ilunga est en mission des services à l'Ubumbashi mission consacrée essentiellement à la recherche de solutions aux problèmes qui minent la bonne marche du média d'état dans le Wokatanga. Retour sur l'arrivée du directeur général dans la ville que préfère. Regardez. C'était sur les coups de 13 heures ce mercredi 14 avril 2021 quand l'appareil volant qui transportait le directeur général de la radio télévision nationale congolaise Ernest Kabila Ilunga et sa suite s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de l'Ubumbashi au bas de la passerelle pour accueillir le DIG de la RTNC un comité restreint des cadres de la station provinciale du Okatanga que conduisait le directeur intérimaire Basile Sengandalamba. Devant la presse Kabila Ilunga a indiqué qu'il était en mission officielle des quelques jours dans la capitale du cuivre dans le cadre de la recherche des droits et moyens en vue de trouver des solutions aux multiples problèmes que connaît la RTNC Okatanga à l'instar de 25 autres chaînes provinciales officielles du pays. Avant toute chose, avant de vous livrer les secrets de ma mission, j'aimerais d'abord vous dire sincèrement merci. Merci pour ce que je vois, toute la RTNC Okatanga qui est mobilisée. Venir m'accueillir c'est un signe d'amour et un signe de cohésion. Et c'est pour cette raison que je vous dis sincèrement merci. Il est de notre devoir aussi de vous côtoyer et surtout de vous visiter à des moments distincts du fait que nous avons beaucoup de problèmes à résoudre. Mais en ce qui concerne ce voyage, c'est un voyage de service puisque la RTNC est à la quête de moyens. Et ces moyens ne peuvent venir que de la rédivance. Nous avons été en contact avec l'autorité provinciale, son Excellence et M. le Gouverneur, qui a accepté de pousser la RTNC pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Raison pour laquelle je suis descendu moi-même pour que demain il est lentement par rapport à son agenda puisque pendant ces temps vous savez bien qu'il est surchargé et il nous dira qu'on reste en séance pour qu'on examine le contrat qui va lui et la RTNC et le Gouverneur du Okatanga pour que ce Gouverneur du Okatanga puisse nous aider à collecter la rédivance. Il a été fait saluer la promptitude avec laquelle le Gouverneur des provinces Jacques Kiamoula Katoué a répondu à la main tendue du comité de gestion de ce média audiovisuel public à propos notamment des mécanismes de perception de la rédivance au niveau de la province du Okatanga. Et parce que nous sommes d'aller au Okatanga et nous y restons Lubumbashi et Luwapula en Zambie travaillent ensemble pour réaliser le projet de construction la route qui va relier dans un avenir proche le déville. Il s'agit de la route Kasumwena-Mwende les travaux de but en ce mois d'avril 2021 de précision avec Mumba. Le jour ont suivi aux provinces congolaises du Okatanga et Zambie de Luwapula pour passer en revue le projet de développement commun conduit respectivement par le gouverneur Jacques Kiamoula Katoué et Nixon Tchilangwa. Les deux parties se sont engagées au cours de ces incises à démarrer les travaux de construction de la route Kasomeno-Mwenda avec un gain de près de 400 km entre le port tanzanien de Dar es Salaam et la ville de Lubumbashi de jeter un port sur la rivière Luwapula à hauteur du village Tchaloué afin de relier les deux provinces. La date du début des travaux est projetée à la fin de ce mois d'avril. La bipartite Okatanga Luwapula province est aussi penchée sur la construction d'une centrale hydroélectrique sur la Luwapula. Une conférence sera d'ailleurs organisée conjointement par les deux parties pour approfondir la question. Dans leur mot, les deux chefs de délégation ont souligné tour à tour leur détermination à concrétiser ce projet d'intérêt commun avant de se féliciter de l'excellence des relations entre la RDC et la Zambie grâce aux deux chefs d'État Edgar Tchangwa-Lungu de la Zambie et Félix-Antoine Tchiseké-Dolain. Je m'engage à transmettre au chef de l'État le rapport sur le programme du lancement officiel de ce projet. J'exhorte la société Jet Africa d'accélérer le processus pour permettre le démarrage des travaux relatifs à la construction du pont Tchalou ainsi que de la route Kasomeno-Mulinda car ce projet a trop duré au détriment de nos peuples. Un communiqué final signé par Jacques Yaboula et Nixon Tchilangwa a sanctionné la fin des travaux de Lubumbashi. Elles sont petites détails surtout très nuisibles et peuvent dévorer tout un champ de maïs qu'elle soit le nombre d'hectares la chenille légionnaire détruit les travaux des agriculteurs dans certaines contrées de la République démocratique du Congo nous dit Lisette Amoginda. Une première en République démocratique du Congo la Conférence nationale de la gestion intégrée de la chenille légionnaire d'automne pour les petits producteurs de maïs et c'est à partir de l'invasion de la production de maïs par la chenille légionnaire d'automne qui menace la nutrition la sécurité alimentaire et les revenus des petits producteurs de maïs en République démocratique du Congo 5 provinces sont concernées à titre pilote les Okatanga l'Omami Kassai Oriental Tanganyika et Kinshasa Les bonnes pratiques d'agricole sont presque des moyens pour réduire sensiblement la présence de la chenille légionnaire les sémi tardifs ça provoque aussi mais si le sémi est fait au moment voulu je crois qu'à ce moment là on peut réduire sensiblement l'attaque de la chenille légionnaire depuis son introduction en Afrique ces ravageurs s'est propagé rapidement augmentant ainsi l'anxiété et la panique en raison d'importants dégâts et des pertes et des rentements importants qu'il peut causer à la culture du maïs c'est un projet qui a trois composantes une composante recherche de technologies appropriées pour lutter contre la chenille légionnaire d'automne deuxième composante vulcarisation communication pour l'adoption de technologies appropriées pour les petits agriculteurs et la troisième composante c'est du plaidoyer auprès des autorités pour favoriser un environnement favorable aux petits producteurs de maïs ces projets financés par l'USID est originaire des Amériques la chenille légionnaire d'automne a été signalée en Afrique de l'Ouest en 2016 et un an plus tard en Afrique y compris la république démocratique du Congo place à présent à la revue de presse et mon complice de tous les jours Mdolo Demazou bonjour bonjour Odilon bonjour à tous et avec vous nous allons fainéter quelques journaux parus à Kinshasa oui bien sûr bien sûr les ministres tout récemment nommés par le chef de l'état Félix-Antoine Tisseguidi sont à l'école et vous nous dites pourquoi oui Odilon ils ont été nommés qui ministre d'état qui ministre ou encore vice-ministre écrit le potentiel oui la famille biologique a festoyé la famille politique aussi des messages de félicitations ont inondé la table de nos nouvelles excellences le monde entier comme s'il était au Zaguet a pris acte c'est alors que le plus dur commence à savoir comment et avec quelles ressources peut-on répondre aux nombreuses et pressantes attentes des Congolais l'Union Sacrée exige des ministres de parler le même langage de prophétier le même engagement et de respecter à la lettre la charte qui les lie aux chauves de l'état cet idéal requiert l'organisation préalable d'un séminaire d'immersion au bénéfice de tous ces nouveaux commis de l'état l'objectif est de leur inoculer une vraie dose de la vision du président de la république car c'est à eux en priorité qu'il est désormais demandé de mettre en oeuvre tout ce qu'ils doivent mettre pour la valeur de la république démocratique du Congo Napoléon ne disait-il pas qu'un homme mal informé a le droit de mal raisonner alors pourquoi ne pas envoyer à l'école tous les ministres de l'équipe Samaloukoundé avant leur installation s'interroge le potentiel point cédé l'inspection générale des finances annonce Bucangalozo bientôt l'ouverture du procès annonce la république la gestion des fonds du parc agro-industriel de Bucangalozo fera bientôt l'objet d'un procès pénal dans l'une des juridictions de Kinshasa selon la république l'information a été livrée par l'inspecteur général des finances chauffe de service Jules Allinguete au cours d'une très récente sortie médiatique parmi quelques réglages à opérer avant le début du procès Jules Allinguete cite la levée des immunités de quelques personnes se trouvant au parlement et au gouvernement identifiées comme ayant joué un tel ou un tel autre rôle dans la débâcle de ce projet qui a vainement englouti des milliers de dollars américains l'IGF a déjà fait son travail et le rapport d'enquête a été transmis aux instances compétentes à ce jour la balle se trouve dans le camp de la justice qui je l'espère cherche à obtenir la levée de certaines immunités de ceux qui sont au parlement et au gouvernement propos de Jules Allinguete repris par la république détournement des déniens publics l'inspection générale des finances propose la création d'un parquet financier justement et d'une prison pour qu'on nous met en cravate notre vraie thématique oui toujours lui Jules Allinguete inspecteur général des finances constate vraie thématique ne fait que déranger il donne des insomnies et des cauchemars à tous ceux qui savent avoir trempé dans la magouille financière dont la finalité était non seulement de s'enrichir illicitement et rapidement mais aussi de détourner les fonds publics alloués à des travaux d'intérêt communautaire tous se baumont notre confrère en costume trois pièces cravate et souliers à l'italienne le jour que par la perte de cet inquisiteur nouveau genre lancé à leur trousse pas par sa volonté mais par celle du président de la république Félix-Antoine Tussique dit-tu le mot déterminé à mettre hors d'état de nuire tous les faux soyeurs du développement du pays au vu de la situation l'IGF propose au chef de l'état la création de deux structures qui pourrait s'occuper de tous les micmac concernant les détournements financiers des recettes publiques de l'état tandis que la seconde serait la création d'une prison pour Kuluna en cravate à Manguengengi et au chapitre de la politique dans cette revue de presse MCSD Kinshasa Roger Mwaka installé membre du comité des bases à Selembao constate la prospérité ils sont au nombre de 190 membres faisant partie des comités sectionnaires sous-sectionnaires ligues des femmes des jeunes du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie commune de Selembao qui ont été investis le week-end dernier relève la prospérité la grandiose cérémonie s'est déroulée en la salle Thérésia présidée par l'honorable sénateur Roger Mwaka Mwaka président national du MCSD l'organisation des différentes cérémonies d'installation des comités de base à la fédération de Kinshasa s'inscrit dans le cadre d'arrondir les angles de colmater les brèches de ratisser l'arge et de susciter l'envie aux nouveaux adhérents afin que le MCSD ait une couverture maximale de son implantation dans les coins et recoins de la ville province de Kinshasa l'objectif est de se constituer un coefficient électoral approprié susceptible d'apporter des sièges au parti et c'est tout pour la revue de presse Nolodemazou merci pour votre intervention merci Odilon voilà merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et particulièrement ceux du Okatanga à Lubumbashi au Wantanshi encore une fois merci et bonne suite de programme sur la radio télévision nationale congolaise votre télévision Nolodemazou excellent